Hop ! Et je remets la plaque aussi pendant qu'on y est. Hop ! Bon, il est temps de passer à la pistounade. Si tu nous prends maintenant, nous sommes en train de préparer trois recettes pour l'apéritif en direct. Nous avons préparé la base de nos palmiers feuilletés qu'on a mis au congélateur, le temps de préparer la deuxième recette pour que les palmiers soient plus faciles à couper. On va maintenant réaliser une pistounade à l'aide d'un robot. Pas de panique, si tu n'as pas de robot, tu peux très bien le faire avec un mortier ou tout simplement avec un peu d'huile de coude. Faut y aller ! Ah, alors j'ai une petite question. Qu'est-ce que de l'huile de coude ? C'est une très bonne question. L'huile de coude, c'est quelque chose d'assez rare. Voilà. Bon, généralement, on évite de trop en parler parce que, bon, c'est quand même un peu secret. En fait, l'huile de coude, c'est une huile qu'on va extraire sur les coudes des grands chefs. On presse, on presse. En fait, on a de l'huile. Ce sont les seuls à pouvoir fournir de l'huile comme ça. C'est miraculeux. Et en fait, ça te permet de réussir toutes tes recettes. Non, bon, d'accord. En vrai, ça veut simplement dire qu'il faut y mettre du sien. Mais bon, je trouve que ma théorie est plutôt sympathique. Allez, on va...